On a évité le drame de peu. Hier soir, raflait mal, là aussi à cause d'une voiture roulant à vive allure. Le chauffeur, un footballeur professionnel, a perdu le contrôle. Sa voiture a véritablement décollé avant de traverser le mur d'un hall sportif. À part lui, il n'y a par miracle aucun blessé. Un entraînement venait de se terminer, mais les dégâts sont importants. Denis Galland, Vincent Brasseur et Marc Mélon. En haut de l'image, on peut voir la voiture quitter le rond-point et s'engouffrer dans le hall des sports. Au moment de l'accident, en début de soirée, la salle est occupée par le club de basketball de Flémal. J'étais avec mes joueuses ici au milieu du terrain. J'ai entendu un bruit énorme. On allait démarrer l'entraînement, un bruit énorme comme une explosion de gaz ou quelque chose. J'ai vu le marcoir exploser et en 2-3 secondes, je me suis rendu compte qu'il y avait une voiture qui avait fini sa course ici dans le poteau. Les sportifs présents ont été pris en charge par les membres du club et par des parents qui assistaient à l'entraînement. Les parents ont eu très peur, nous aussi, vis-à-vis de savoir qui était en dessous de la voiture à ce moment-là. C'est un endroit quand même de rassemblement des équipes après l'entraînement. Donc forcément, à 2 minutes près, il y avait 10 joueurs qui étaient sur place. Donc ça aurait pu être un carnage. Le conducteur de la voiture, un joueur de football de première division de l'OHL, a reçu les premiers soins sur place. Nous avons pu utiliser le fil des fibrillateurs deux fois suite à des arrêts cardiaques apparemment. Donc nous n'avons pas pris de risques et en tout cas permis d'attendre les soins qui sont arrivés 5 à 10 minutes plus tard. L'Alliance Flémal cherche des solutions pour permettre à ses nombreuses équipes de poursuivre le championnat. On a eu un élan de solidarité. On a reçu plus de 250 mails et messages hier et des coups de fil incessants pour venir 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 chez nous pour terminer la saison dans les bonnes conditions. Et ça, franchement, chapeau à tout le monde et encore merci à tout le monde pour cet élan. Un soutien psychologique est proposé aux joueurs, aux familles et aux membres du club. La cellule a été mise en place dès hier soir. Il y a eu un relevé des identités des personnes présentes. Et dès aujourd'hui, la cellule reprend contact avec les parents des enfants. Et qui le souhaite pourra en effet avoir un suivi psychologique. Des experts constatent les dégâts pendant que d'autres vérifient la stabilité du complexe sportif qui restera fermé quelques semaines. Merci. 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 Merci.